Le Utah Jazz a remporté un précieux succès dans la course au Play-Off à l'Ouest, face au Memphis Grizzly, 107 à 97. Houston a remporté une onzième victoire consécutive, mais s'est employé contre Phoenix, 104 à 103. Portland s'est relancé contre les Los Angeles Clippers, 105 à 96. Le Utah Jazz a remporté un précieux succès dans la course au Play-Off à l'Ouest, face au Memphis Grizzly, 107 à 97. Houston a remporté une onzième victoire consécutive, mais s'est employé contre Phoenix, 104 à 103. Portland s'est relancé contre les Los Angeles Clippers, 105 à 96. Le Jazz se relève, ou encore, il suffirait d'une série de victoires au Utah Jazz pour que l'équipe de Rudy Gobert, 9 points à 3 quarts, 10 RBDS, 2 INT, se mette rapidement à l'abri et valide sa participation au Play-Off à partir de la mi-avril. Seulement, depuis leur superbe série qui les a vu gagner 9 matchs consécutifs entre le 2 et le 17 mars, les joueurs de Kinsneyder n'arrivent plus à enchaîner et alternent victoire et défaite. Deux jours après avoir cédé à domicile contre Boston, 94 à 97, ils se sont relancés face au Memphis Grizzly, 107 à 97, éliminés depuis longtemps de la course aux phases finales, à l'exception de Marc Gasol, 28 points. Aucun intérieur n'a été à son avantage dans la partie. Donovan Mitchell, 22 points, Dante Xem, 21 points, et Joe Angle, 17 points, 10 PDS ont fait l'essentiel pour Utah qui pointe désormais à la 7ème place de la Conférence West, 43 V33D. Les Los Angeles Clippers et les Denver Nuggets se sont qu'à deux victoires, avec encore 6 matchs à jouer. Les programmes du Jazz sur les 4 prochains matchs, à Minnesota, face aux Lakers, face aux Clippers, chez les Lakers, va rapidement permettre à la franchise de savoir si elle pourra tenir sa position jusqu'au bout. Gerald Green prolonge le plaisir de Houston au buzzer après avoir assuré la première place de la Conférence West, le relâchement était de mise du côté de Houston, qui recevait vendredi soir les Phoenix Suns, qui n'ont plus gagné depuis le 28 février. Alors que Mike Dantoni avait décidé de mettre Chris Paul, Eric Gordon et Nené au repos, son équipe a eu beaucoup de mal à négocier ce match à domicile. Mené de 21 points en cours de 3ème quart, les Rockets se sont finalement décidés à réagir, par l'intermédiaire de James Arden, 18 points, 8 RBDS, 10 PDS et PJ Tucker, 18 points, revenu à égalité dans le final, les Texans s'en sont remis à Gerald Green, 15 points, natif de Houston, qui a inscrit le panier de la victoire, à 3 points et au buzzer, 104 à 103. Je me suis senti comme un gamin à nouveau, a exulté le héros du soir après le coup de sifflet final. C'est le genre de moment dont vous rêvez quand vous êtes petit, Houston a ainsi remporté une onzième victoire consécutive. De son côté, Phoenix a concédé une quatorzième défaite consécutive, triste record égalé pour la franchise. Portland tient au podium La réception des Los Angeles Clippers pouvait s'avérer piégeuse pour les Portland Trail Blazers, opposée à une équipe qui a absolument besoin de victoire pour espérer se qualifier pour les playoffs. Les Blazers, bien aidés par leur collectif, 30 passes décisives, 5 joueurs à 12 points ou plus ont réussi à creuser un écart conséquent sur les 3 premiers quarts, 87 à 66, 36e, afin de résister au retour des visiteurs dans Le dernier quart, 105 à 96, score final, Rusouf Nurkic a terminé meilleur marqueur des siens, 21 points, 12 RBDS, 4 CTRS, tandis que Lou Williams, 23 points, a parfaitement joué son rôle de sixième homme, pour les Clippers, en vain. Maladroit, 40,4%, notamment sur la ligne des lancés, 20 35e, 57,1%, les hommes de Doc Rivers restent bloqués à 41 victoires en saison régulière, 35 défaites, soit à deux succès de la huitième place de la Conférence Ouest, occupée par New Orleans. Troisième, 47 V29D, Portland, possède trois victoires de plus que San Antonio, 44 V32D, avec encore six matchs à jouer, la franchise de Damian Lillard, 17 points, 7 RBDS, 11 PD.